Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose de découvrir TamTam, un jeu à partir de 4 ans pour 1 à 3 joueurs et même plus. La boîte contient 31 cartes mots, 31 cartes images, un sablier et une notice expliquant déjà 3 jeux. Bien évidemment comme dans n'importe quel jeu vous pourrez ajouter vos propres variantes. Ici on vous propose la règle du flip-flop, la règle de la riflette et la règle de la sardine. TamTam existe également avec des mathématiques, ici des additions, ici des multiplications. Le but du jeu est toujours le même, le principe c'est d'additionner 2 chiffres pour obtenir un résultat. Systématiquement sur une carte il y a une addition et son résultat 10 plus 5 font 40. Dans la version TamTam chrono donc ce sont des mots et des images. Pour les plus petits il suffit d'enlever les mots et de ne jouer qu'avec les cartes images. Dans la boîte de jeux de TamTam nous avons différentes règles. Le but est toujours le même, à savoir retrouver des paires entre des mots et des images. Ici par exemple nous avons le mot gorille et l'image gorille. Si nous avions eu deux images nous avions deux fois une poêle. Et là nous avions deux fois xylophone. Alors pour cette vidéo je vous propose de découvrir le Flip Flap, l'un des différents jeux qui sont proposés dans la notice. Le but du jeu est très simple, il va falloir distribuer à chaque joueur 20 cartes, si on joue à 2, 13, si on joue à 3. Une fois que les joueurs ont leurs cartes, ils en mettent deux faces cachées devant eux. Puis le joueur qui a distribué dépose la dernière carte du dessus de la pioche, face cachée au centre. Au top départ, on retourne la carte du centre et les joueurs retournent simultanément leurs deux cartes. Le but du jeu est très simple, il va falloir trouver une paire entre l'image au centre et l'une des deux images que nous avons dans notre main. Ici le timbre, hop, et je remplace aussitôt ma carte. Les joueurs vont devoir jouer le plus rapidement possible en face à face. On pourra pourquoi pas ajouter un chronomètre pour donner un petit peu de complexité et de punch au jeu. Ce n'est absolument pas obligatoire. Et donc voilà, à chaque fois qu'un joueur trouve un mot ou une image commune avec celle du centre, par exemple ici on a deux fois le timbre, ce joueur remplace l'une de ses cartes, et bien à chaque fois on pose vite la carte. Ici on a le flacon de parfum, c'est remplacé et ainsi de suite. Le premier joueur qui n'a plus de cartes remporte la partie et jamais plus de deux cartes devant soi simultanément. Amusez-vous bien !